Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission Innovation et CrossMedia. Je suis ravie aujourd'hui de vous recevoir pour échanger sur les stratégies multicanales. Alors, comment construire des stratégies multicanales sans couture pour aller à la rencontre de ce fameux client omnicanal ? Quelle place occupe le digital dans ce mix multicanal ? Et comment concilier enjeux de marques, relations clients et business ? C'est ce que nous allons voir avec nos quatre invités ici présents et que je vais vous présenter. À ma gauche, Morgane Castanier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du marketing internet de SFR, deuxième opérateur télécom français. À vos côtés, Olivier Montferrand. Bonjour. Vous êtes responsable digital et CRM de General Motors, un des premiers constructeurs automobiles au monde. Et vous représentez la marque Opel. C'est ça. Michel Lamberti. Bonjour. Vous êtes directrice marketing France de Mark Espincer, leader de la distribution en Grande-Bretagne. Et à vos côtés, Stéphanie de la Roncière. Bonjour. Bonjour. Responsable du service fidélisation et relations clients de Corsair, deuxième compagnie aérienne française régulière et filiale du groupe TUI. Tout à fait. Je vais commencer avec vous, Morgane. On va un peu parler de vos enjeux. Vous êtes un opérateur historique qui a su gagner la confiance de plus de 20 millions de clients. En quoi le multicanal, justement, vous êtes-il à consolider votre positionnement ? Quels sont vos enjeux ? Alors, au-delà du canal de vente que représente le site SFR.fr, le site est le premier point de contact de nos clients. Et en termes de flux, si on réfléchit en termes de flux, le flux digital représente 250 millions de visites mensuelles. Alors, j'intègre là le flux digital venant des applications. Ce qui est important de se rendre compte, c'est que sur ces 250 millions de flux de visites mensuelles, il y a la moitié qui se fait en mobilité, donc potentiellement géolocalisable. Alors, ce chiffre est à mettre en regard de deux autres chiffres, qui sont 6 millions de visites en magasin par mois et 5 millions d'appels en services clients par mois. Alors, les chiffres ont l'air complètement disproportionnés. Ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'on sait que les visites sur un site sont beaucoup plus faciles et confortables que des visites en magasin. On va rarement passer 25 fois dans un magasin dans un mois. Néanmoins, ça démontre qu'en effet, en termes volumiques, l'essentiel du flux de visiteurs passe par des interfaces digitales. Alors, pour confirmer nos convictions dans les interactions entre nos différents canaux, on a vu participer en fin d'année dernière, 2012, et pendant trois mois, à une étude repos qui nous a permis d'être un peu plus clair sur ces interactions multicanales et le rôle aussi que jouait le digital dans le multicanal. Et on a appris des choses très intéressantes, puisque ce qu'on a appris, c'était qu'en effet, le volume d'interaction est impressionnant, puisque sur 100 visiteurs online, on génère 50 visiteurs en magasin. Et à l'inverse, sur 100 visiteurs en magasin, on a 88 visiteurs qui ont visité le site Internet. Deuxième chose très intéressante que l'on a pu apprendre, c'est que la moitié de nos clients se déclarent acheteurs digitaux ou cross-canal. Donc, la moitié, c'est important, c'est très important, ça laisse une opportunité très large concernant le cross-canal. Et cerise sur le gazto, le troisième apport de cette étude, ça a été de nous dire que le taux de transformation est plus important auprès des visiteurs cross-canaux, et pas petitement plus important. On gagne 3 points de taux de transformation en magasin entre les visiteurs cross-canal et les visiteurs exclusifs. Et sur le site Internet, c'est plus 10 points entre ces deux populations. Donc, l'interconnexion, il faut absolument, on a totalement intérêt à multiplier les rebonds multicanaux. C'est tout à fait stratégique. On a besoin de réconcilier les canaux, et c'est très important de le dire comme ça, parce qu'on est un peu en silo, en tout cas dans l'industrie, dans mon industrie, c'est encore assez siloté, très siloté, et les canaux s'opposent plutôt que se réconcilient. Donc, c'est vraiment le gros apprentissage de cette étude. Et donc, l'enjeu, c'est bien d'augmenter le taux de transformation global pour nous, en maximisant l'acquisition, la fidélisation et l'upsell. Voilà, peut-être un peu longue, mais... Non, non, c'était très clair et bien illustré. Olivier, alors, là, on va se concentrer sur la marque Opel, même si vous êtes General Motors. L'année 2012, on le sait, vous avez communiqué dessus, a été une année assez mitigée. Pour autant, vous annoncez pour 2013 des perspectives plutôt ambitieuses en matière de développement des ventes, de gains de parts de marché. Comment est-ce que, justement, le multicanal va aussi vous y aider ? Quels sont vos enjeux, d'abord ? Oui, alors, pour nous, notre secteur automobile, on a certaines spécificités, en comparaison de mes collègues d'ici. On n'est pas encore dans l'ère de l'e-commerce et de la commercialisation de produits en ligne. On a notre objectif principal, qui est de nourrir notre réseau de prospects et de consommateurs potentiels qualifiés. Donc, le gros enjeu va vraiment être, sur le digital, ce côté profiling, connaissance des populations, qui sont en interaction avec nous. Et ça va d'une approche branding à une approche engagement et une approche de génération de lead que l'on va par la suite rediriger au sein de nos concessions. Donc, la marque a beaucoup d'enjeux en 2013, vous l'avez cité. On a quatre lancements de nouveaux produits, trois lancements de nouveaux produits qui n'existaient pas, qui viennent renforcer la gamme. Un facelift important sur notre Berlin haut de gamme. Donc, beaucoup de belles perspectives. et le digital doit, aujourd'hui, prendre une place un peu différente. La proportion de l'impact du digital dans la communication globale va en forte croissance à tous les niveaux, que ce soit dans l'investissement en médias, que ce soit dans la mise en place de projets particuliers pour faire en sorte de, comme je le disais, mieux qualifier, augmenter la quantité de gens qu'on peut arriver à capter sur le web pour faire en sorte d'irriguer notre réseau et faire en sorte que les showrooms soient plus remplis et qu'à la fin de la journée, on arrive à vendre plus de véhicules. Merci Olivier. Michel, alors la marque Espencer est revenue en France il y a deux ans avec cette volonté de se faire une place parmi de nombreux acteurs déjà bien installés, bien établis sur ce fameux marché français. Quels sont, vous aussi, vos enjeux en termes de multicanal ? Alors nos enjeux autour du multicanal sont multiples. Déjà l'enjeu principal pour la marque est de transformer le client omnicanal que nous rencontrons en magasin en client multicanal puisque nous sommes revenus en France avec des enjeux assez limités sur la partie store, donc magasin et des enjeux beaucoup plus importants sur la partie online puisqu'on a un site marchand qui offre une variété de produits très large, à peu près 10 000 articles sur le textile, sur le territoire national alors que bien sûr au niveau des magasins, on va prendre un petit peu plus de temps pour regagner le territoire. Donc l'objectif c'est vraiment de transformer ce client omnicanal qu'il soit client online ou client in-store pour qu'il puisse acheter sur les deux canaux de distribution. C'est ce qu'on appelle même en interne, on a un jargon, on appelle ça la stratégie clicks and bricks, donc bricks pour les briques des magasins et clicks pour le site internet. Donc on a quatre enjeux majeurs, donc celui-ci est le principal. Le deuxième c'est de développer des campagnes qui sont vraiment tournées à 360 degrés autour du multicanal, des campagnes marketing qui touchent aussi bien le online, le offline, mais aussi les réseaux sociaux et le CRM bien sûr. L'enjeu également c'est de revenir et d'améliorer l'image de marque notamment sur le textile puisqu'on bénéficie d'une image un petit peu old fashion sur les vêtements. Alors qu'on a vraiment beaucoup évolué, la marque s'est rajeunie. Donc l'objectif c'est vraiment autour de ces campagnes à 360 d'attirer une clientèle plus jeune, aussi bien en magasin que sur le site. Et bien sûr le dernier enjeu qui est de taille, c'est d'élargir notre base de données CRM puisqu'aujourd'hui on travaille sur du CRM qui est vraiment très tourné sur le online, sur le site marchand. Et l'objectif c'est vraiment de l'orienter autour du multicanal et d'intégrer également un contenu et une base de données qui provient des magasins. Voilà. Merci Michel. Pour vous Stéphanie Delaroncière, Corsair a accueilli un peu plus d'un million trois cent mille clients l'année dernière et vous souhaitez créer avec une relation privilégiée. Le multicanal est censé aussi vous aider à atteindre cet objectif-là. Quels sont vos objectifs justement ? Tout à fait. Donc chez Corsair, au-delà des enjeux d'acquisition qui restent indispensables pour accroître et renouveler notre clientèle, nous avons des enjeux relationnels très forts. Aujourd'hui, les clients ont changé de mode de consommation et d'interaction avec les marques. Ils multiplient les canaux d'interaction et nous devons absolument pouvoir y répondre. Nous souhaitons pouvoir répondre de façon cohérente et personnalisée à nos clients, quel que soit le canal par lequel ils nous contactent. Donc ça veut dire qu'il nous faut une cohérence en termes de données et donc un réel enjeu d'enrichissement de notre connaissance client. L'objectif étant bien évidemment de créer une préférence de marque et puis d'augmenter le chiffre d'affaires, que ce soit auprès de notre site web, de nos agences physiques, du call center et de tous nos distributeurs. Donc avec une stratégie qui est réfléchie et pensée en multicanal. Sous-titrage Société Radio-Canada ...